Lors de l'interview actue d'Europe Am Inter Weekend, place au rugby, les Naïk Moni ont fait le bilan de la Coupe du Monde avec l'ancien président de la Fédération Française de Rugby, Bernard Laporte. Et ancien ministre des ports, parce que ça y est, la Coupe du Monde de Rugby chez nous en France, c'est terminé. Victoire hier soir de l'Afrique du Sud pour un petit point face à la Nouvelle-Zélande. Bonjour Bernard Laporte. Bonjour. Elle vous a plu cette finale de titans ? Oui, quand on est passionné de rugby, c'est passionnant. D'abord, il y a beaucoup de suspens, il y a beaucoup d'engagement et il y a beaucoup de technicité au niveau du jeu d'avant. Donc, pour les passionnés, c'est sûr que c'est plaisant. Pour le plus grand nombre, peut-être pas. J'ai croisé des gens hier soir au Pélevage qui me disaient qu'ils avaient été déçus. Parce qu'effectivement, on va voir un match de rugby, on va voir des grands désenvolés, etc. Ce qui n'a pas été le cas. D'abord, le temps ne s'y prêtait pas beaucoup. Mais comme passionné de rugby, oui, bien sûr qu'elle m'a plu. C'est une volonté à toute épreuve qu'elle a démontrée à cette équipe des Springboks. Ça ne se joue à rien, ce match. Ils ont vraiment joué leur jeu, c'est-à-dire des bulldozers. Jouer rugueux, ne pas laisser passer l'adversaire ? Oui, bien sûr. Il est très costaud. Le rugby, il y a de plus en plus de collisions dans ce jeu. Et eux, de ce côté-là, sont armés pour cela. Ils sont très costauds, ils sont très massifs. Et puis surtout, ils ont un grand nombre de joueurs capables de jouer ce jeu-là. Ils ont une stratégie. Ils ont d'abord une éducation dans ce jeu. Et donc, ils la perpétuent. Forcé de constater que ça fait huit ans qu'ils dominent le rugby mondial. Et puis, ils sont deux fois champions du monde en 2019 au Japon et en 2023 en France. Et ça fait déjà quatre couronnes mondiales pour les Sud-Africains. Alors, Bernard Laporte, on va se consoler en se disant qu'on a été battus désormais par les quadruples champions du monde. Plus sérieusement, c'est le gros regret de cette Coupe du Monde à domicile, la défaite en quart de finale du 15 de France. Oui, bien sûr que c'est le gros regret. Je crois que tout le monde... Et je crois que c'était logique. Tout le monde disait qu'on était armés pour aller au bout. On avait montré. D'abord, cette équipe de France, depuis quatre ans, elle a fait un travail considérable. N'oublions pas d'où nous venons. En 2015, nous prenions 60 points en quart de finale contre la Nouvelle-Zélande. On perd en 2019 de très peu, justement, contre le Pays-de-Gal, mais aussi en quart de finale. Et depuis 2019, cette équipe de France, elle a rivalisé. Elle a battu l'Afrique du Sud, elle a battu deux fois les All Blacks, elle a battu toutes ces nations majeures. Elle a fait un grand chlam la saison passée. Donc, elle a remis l'équipe de France, je dirais, au niveau de ces grandes nations. Mais ça n'a pas suffi. Alors oui, beaucoup de regrets, parce que tout le monde espérait, tout le monde attendait que cette équipe soit champion du monde pour la première fois à domicile. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Pour peu, vous le dites. Mais c'est peu et c'est loin aussi. Oui, alors vous n'êtes plus président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte. Mais cette génération, c'est quand même vous qui l'avez portée. Ce sont un petit peu vos petits, même si votre successeur voit les choses d'un autre oeil. Vous avez un rapport très fort aux joueurs du 15 de France. Est-ce que vous leur avez parlé ? Est-ce qu'ils se sont confiés un petit peu à vous après cette défaite ? Oui, bien sûr. Je les ai vus le lendemain. Le lendemain après-midi, ils m'ont appelé pour que je passe ce premier verre avec eux. Donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de déceptions. À l'époque, il y a 15 jours, ils critiquaient beaucoup l'arbitrage. Je leur disais, on ne peut pas critiquer l'arbitre quand on encaisse un 4 essai, quand on ne fait pas ce qu'il faut à 10 mètres de la ligne, quand on doit marquer et qu'on ne marque pas. Je crois qu'encore une fois, il fallait savoir raison garder. Mais bien sûr qu'on a beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé hier, encore une fois, avec Fabien Galtier, que j'ai eu au téléphone pendant au moins 30 minutes. Oui, on était déçus, il faut dire des choses comme cela. Mais moi, comme je leur ai dit, je n'oublie pas qu'ils ont remis cette équipe de France au niveau des meilleures nations du monde. Mais il a manqué quelque chose pour pouvoir soulever cette coupe. Alors, est-ce qu'il a manqué quelque chose ? Est-ce qu'il a manqué quelqu'un ? Je pense notamment à Ntamak, qui n'a pas pu participer à la compétition. Ça a beaucoup joué, selon vous, Bernard Laporte ? Ou c'est tout un échec, si on peut parler d'échec collectif ? Non, mais bien sûr que ça joue. Et je crois que la force de l'Afrique du Sud aujourd'hui... Vous savez, pour gagner une coupe du monde, il y a trois très courts matchs à jouer. C'est le quart de finale, c'est la demi-finale et c'est la finale. Parce que souvent, il y a deux équipes fortes en poule, dont elles sortent au premier ou au deuxième, mais le marathon, il est sur trois gros matchs. Et là, il faut être armé. Ce qui veut dire, pour gagner une coupe du monde, il faut traiter des joueurs de niveau international, de très haut niveau international. Et je crois, c'est faire en France à personne, qu'aujourd'hui, on ne les a pas encore. On a beaucoup progressé, mais on n'a pas cette... Comment dirais-je ? Cette multitude de joueurs de très très haut niveau qui font qu'on est capable de gagner un quart, une demi-finale de coupe du monde. On ne les a pas encore, mais on a, n'oubliez pas, trois fois gagné le titre des championnes du monde de moins de 20 ans, 2018, 2019 et cette année 2023. Donc, ça veut dire que le potentiel est là, que les clubs travaillaient bien et il faut espérer que ce soit pour la prochaine fois. mathémicul·me n'est pas forcément ouf 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 . Sous-titrage ST' 501